... Mesdames et messieurs, bonsoir. Les mois d'août-septembre-octobre 1958 resteront éternellement gravés dans les annales de l'histoire du continent africain et pourquoi pas de l'humanité tout entière, comme le trimestre déclencheur de la décolonisation de l'Afrique et de tous les peuples opprimés par le système colonial à travers le monde. En effet, sous l'égide du Parti démocratique de Guinée et de son leader charismatique et visionnaire Ahmed Sekoutouré, le peuple de Guinée a décidé, en ce trimestre historique, de prendre sa destinée en main et d'ouvrir ainsi la voie aux autres peuples colonisés de l'Afrique et du monde. Le 25 août 1958, le général Charles de Gaulle de France a clairement entendu et approuvé la volonté du peuple de Guinée à voter non au référendum portant sur la communauté franco-africaine. Le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a confirmé son choix en se rendant massivement aux urnes pour voter non à cette communauté. Et le 2 octobre 1958, la République de Guinée, indépendante et souveraine, est officiellement proclamée à la face du monde. Quelles auront été les péripéties de ce parcours historique ? Quels furent les principaux acteurs ? Et quels actes remarquables posèrent-ils dans cette voie ? Comment furent les premiers pas du tout nouvel État ? Et enfin, quel acquis retiendra-t-on de ce choix historique de souveraineté et de dignité des Guinéens après une rétrospective de 59 ans ? Telles sont les quelques questions et bien d'autres que nous allons débattre tout le long de cette semaine de la souveraineté du 26 septembre au 4 octobre avec nos invités. Ils sont tous acteurs ou témoins de ces moments historiques et nous rappellent ce dont ils se rappellent au gré de la mémoire humaine. Ce soir, je reçois M. Souleymane Chérif, footballeur, ancien sociétaire du CILI national de Guinée, membre fondateur du Hafia Football Club, triple champion d'Afrique, ballon d'or africain 1972, directeur technique national de la Fédération guinéenne de football, chargé de la formation et du développement du football sur toute l'étendue du territoire national. M. Chérif, bonsoir. Bonsoir. On entend votre nom, c'est que vous avez été une très grande vedette du football africain, ballon d'or en 72 d'ailleurs, c'est-à-dire meilleur joueur du continent, mais on ne connaît pas, Souleymane Chérif, naissance, école primaire, où ? Avant de venir au parcours sportif. Alors, Souleymane Chérif est né le 20 octobre 1944 à Kindia, Sarakolea. Il a fait ses études primaires à l'école de la mission catholique de Kindia pour aboutir au collège technique de Conakry en 1958, bénéficier d'une bourse d'études en Allemagne en 1962. Ensuite, retour au Berkai avec une inscription à l'école nationale des arts et métiers de Conakry et finalement intégrer l'institut polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry sur son insistance au gouvernement guédéen pour pouvoir continuer ses études. Le Souleymane Chérif, c'est le ballon. Oui. Le parcours sportif de Souleymane Chérif, il faut d'abord que je commence à taper dans le ballon dans les petits quartiers de Kindia. Je me souviens encore à l'enfance, sur les espaces vides, non seulement à Sarakolea, mais au terrain Jacobi de l'école régionale de Kindia, un peu partout. Ce qui est clair, c'est que j'étais déjà avec mes camarades de promotion un amoureux du ballon rond. J'ai même des souvenirs quand mon papa ne voulait pas, parce que mon papa ne voulait pas que je joue au football. Lui, il voulait que je devienne quand même quelqu'un qui puisse faire des hautes études pour être vraiment un cadre supérieur. À la mission 4e de Kindia, je me souviens encore en deuxième année, parce que de la première en deuxième année, j'étais parmi les dix premiers de la classe. Mon papa m'a interdit de jouer au ballon. Il m'a confisqué le ballon. Et c'est lui qui m'amène à l'école, c'est lui qui me ramène à la maison. Pour ne pas aller au terrain. Pour ne pas aller au terrain. À la fin du mois, quand on a fait la composition, j'ai été l'avant-dernier de la classe. Et finalement, quand il a compris cela, il a accepté quand même que je joue au football. Et c'est maintenant l'équipe fédérale de Kindia ? Non, je n'ai pas intégré l'équipe fédérale de Kindia, parce que j'ai quitté très tôt Kindia pour venir au collège technique. C'est le collège technique de Conakry que je commence à prendre de l'ampleur dans les compétitions interscolaires. Je me souviens encore avec nos promotionnaires ou bien nos adversaires comme les docteurs Haribo, Jacques Faouler et Lamine Boulivogui, le lycée technique de Danca contre le collège technique de Conakry. Il y avait une fusion de ces deux établissements, à savoir le collège technique et le centre d'apprentissage. Et là, on avait une très bonne équipe qui répondait réellement aux aspirations de cet établissement. On a joué trois fois la finale contre le lycée, deux fois sur le terrain de Bellevue. Et la grande finale, on l'a jouée au stade du 27 de vente le président Ahmed Sekhtouré. C'était à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la Guinée. Le 10 octobre comme ce que nous fait tomber. Exactement. Et c'est ainsi que nous avons été détectés. On a réintégré l'équipe. Et la première sélection a eu lieu en 1961 pour aller en Côte d'Ivoire à une obtention d'une bourse d'études en Allemagne. Et il fallait faire le choix entre aller en Côte d'Ivoire ou bien aller faire les études. Et là, je crois que j'ai opté pour les études. Et là, maintenant, les études en Allemagne, c'est fini. On a arrêté ça. On a arrêté les études. Et puis on vous a orienté à l'école des métiers ici. Voilà, on m'a orienté à l'école des métiers. Pour garder sur place. Exactement. Et puis maintenant, c'est le CILI national. Mais il promet, ça a été fait, que malgré cela, je devais avoir le statut comme si j'avais fini les études et que je devais avoir un traitement spécial pour ça. Malheureusement, qui n'a jamais été réalisé. Donc, j'ai demandé à reprendre les études. Et effectivement, on m'a donné la possibilité de reprendre les études à l'Institut Polytechnique Amal-Nasser. Ma première sélection date de 1961. Oui, là, vous étiez parti. J'étais déjà parti. Et la deuxième fois, c'était à l'occasion des éliminateurs des Jeux africains de Brazzaville où on a joué en Côte d'Ivoire. On a fait une très belle prestation. Malheureusement, on ne s'est pas qualifié. Ainsi, maintenant, le périple a commencé. Et là, j'ai intégré l'équipe totalement. Et l'équipe nationale de Guinée, c'était Boudaï, l'entraîneur. Mais qui est qui, par exemple ? Il y avait Boudaï, il y avait Tchanadi, il y avait Ban Nandor, il y avait Cheffeldi et le charismatique maître Nabi Kamara. Maître Nabi Kamara. Donc, c'était le seul guinéen parmi les entraîneurs. Non, il y avait aussi d'autres assistants comme Ali Coréen qui était assistant. Jelimori Djubate, Feu Jelimori Djubate, paix à son âme. Et Feu Aboubacar Fofana Garecham. Et ceci-là, qui était réellement dans le commentaire des enteures pour, dans le cadre de la réinsertion, réinsertion pour pouvoir réellement embrasser le métier d'entraîneur. Mohamed Lamine Djubate dit Barnabé. Ah oui, Barnabé. L'équipe nationale de Guinée, c'était donc le porte-flambeau matière sportive de la révolution guinéenne. Comment ça se fait quand on est membre de cette équipe ? Quel traitement ? Comment vous en traînez ? Oui, mais il faut partir d'abord de la genèse. Après l'indépendance, ou bien avant l'indépendance, les équipes qui évoluaient sur le territoire national étaient à base tribale. Donc, à l'issue de ça, dans la nouvelle opération de notre gouvernement, elles ont dit que ce n'est pas possible parce que la Guinée, elle est une et indivisible. À partir de 1958. À 1958. Donc, on a supprimé pratiquement toutes les équipes qui étaient à base tribale. Et on a reconstitué le football à partir de la sphère géopolitique. Cela veut dire que chaque préfecture avait le droit d'avoir au moins une équipe préfectorale de football. Les arrondissements aussi et les pérelles aussi. Et les écoles. Et les écoles aussi. Et les militaires et paramilitaires également. Je me souviens que l'équipe du militaire s'appelait les sofas. Les sofas de Guinée. Donc, voilà, comment c'est parti également pour maintenir le football dans son statut de compétition. Donc, dans le sport même, c'est une initiative du gouvernement pour constituer l'équipe. Effectivement. Les équipes. Pour les équipes. Oui. Les équipes qui devaient animer le championnat ou bien le football guinéen. Merci. Donc, là, il y avait des matchs inter-école, inter-quartier. Inter-quartier, inter-arrondissement, inter-pérel, inter-fédération. Inter-fédération. Oui. Et même ministère de l'État. Mais il arrivait souvent que certains des quartiers peuvent partir directement au Céline national ou bien ce n'était pas possible ? Non, ce n'était pas possible. C'était un passage obligé. Il fallait commencer dans le secteur du comité du PRL. Il fallait commencer parce qu'il y avait les compétences inter-secteurs d'abord pour faire la sélection de l'équipe du PRL. Oui, du quartier. Ensuite, maintenant, après ça, on allait à la section. Après ça, on allait à l'arrondissement. Ensuite, à la préfecture. Donc, c'était la... Et quand on est dans l'équipe fédérale, là, la porte est ouverte quand même pour accéder aussi, lui, hein ? Exactement. À l'équipe nationale. Exactement. Parce qu'il y avait deux compétitions qui étaient mises en place pour pouvoir faire la détection, à savoir le championnat national et la coupe nationale, surtout la coupe PDG. Tenant des équipes, donc, nous entendons Kaloum. Oui. Tenant d'Oreya. Oui. Alors, ça aussi, c'est venu quand la Guinée a pris l'option de participer aux compétitions inter-africaines. Au niveau du football sur le continent africain, le sport est apolitique. Il est apolitique. Or, nous, on avait des noms à résonance politique. Oui. Fédération de Kindia, Fédération de Conakry, ils ont dit non. Si vous voulez participer aux différentes compétitions inter-africaines et que vous trouvez des noms, des noms footballistiques pour pouvoir revenir. Vous pouvez prendre même, par exemple, le symbole d'une région. Et c'est ainsi qu'on a dit le Ganga Football Club de Kindia. Oui. Parce que le mot Ganga, c'est le symbole de la ville de Kindia. Le Diani de Zeré-Corée, c'est le fleuve. Ou bien le Milot de Cancan, c'est le fleuve. Donc, la Confédération africaine a accepté ce nom parce qu'on les a débaptisés politiquement pour leur donner un nom footballistique. Ça a été encore décentralisé au niveau de Conakry. On a plutôt donné le privilège aux arrondissements pour équilibrer le niveau de football. Parce que Conakry 1, dans son entité, regorge un oeil. Ça dit, c'est des milliers de footballeurs qui sont à Conakry 1. Alors, pourquoi perdre tout ce talent-là ne pas décentraliser au niveau des arrondissements pour qu'au moins, chacun ait la chance d'évoluer dans une structure d'animation. Amis téléspectateurs, nous sommes donc dans la page sportive de cette marche vers la fête de l'indépendance. Suleymane Shérif, le nom, vous le savez, meilleur footballeur africain 1972, donc ballon d'or. Des anecdotes, on nous dit que Suleymane Shérif a commencé la compétition au niveau national et international. Jusqu'à sa sortie, il n'a jamais eu un carton rouge ni sanctionné. C'est vrai ? Oui, c'est une réalité. Ah oui ? C'est parce que tout simplement, je me suis conformé aux règlements du football. Ça, c'est extrêmement important. Jamais de carton rouge. Non. Quand vous pratiquez une discipline, il faut connaître la discipline. Vous savez que quand vous taclez quelqu'un par derrière, vous avez droit à un carton. Donc, il faut éviter de faire un tacle par derrière. Vous savez que quand vous boxez quelqu'un, vous avez un carton rouge. Donc, il faut éviter. Shérif Suleymane, c'est permanent dans le Cili national depuis son entrée. Membre fondateur du Hafia Football Club. Expliquez-nous. Parce que la Guinée, à un moment, c'était le Cili national. Oui. Mais quand il y a des compétitions de championnat, le Hafia Football Club. Mais c'était les mêmes où on voyait Shérif avec toute sa troupe. Le Hafia étant champion de Guinée, donc pratiquement qui regorge les 60% des éléments qui doivent composer le Cili national. Parce que c'était les meilleurs sur le terrain. Si vous remportez un championnat, vous avez une très bonne équipe. Donc, vous avez les meilleurs éléments du championnat. Donc, c'est ainsi que le Hafia, d'abord champion de Guinée, fournissait à l'équipe nationale les 90% de ses éléments. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres éléments. Il y avait d'autres éléments qui venaient d'autres clubs. Je me souviens, par exemple, qu'on a créé un. Il y avait Diallo Kanya, il y avait Ali Badra Keita, il y avait Diya Ali Badra, il y avait en dehors des anciens comme le Sakobafo de Dakimbo, ma génération, ça, c'était des gens qui venaient de Conakryon pour compléter l'effectif du Cili national. Donc, c'est pourquoi on retrouvait les mêmes pratiquement dans l'équipe nationale. parce qu'étant à l'époque ou bien à ce moment-là les meilleurs du moment pour pouvoir participer à une compétition. Justement, les meilleurs, les permanents comme vous qui étaient toujours au Cili national et qui étaient toujours au Afia Football Club. Vous pouvez me citer quelques noms parce que cette émission c'est pour rappeler l'histoire. Vous avez côtoyé les joueurs. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, oui. Petit Souris, Maxime Camara, Keita Alioum Joléa, Tiamousman Tolo, Kondé Sekou Le Bondissan, Bouyambouyapéa Sonnam, Mourikone, Mourikonde. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire Bagali Silla. Bagali Silla. Le gardien, les gardiens. C'était qui, par exemple ? Il y avait Furi Morla, l'éternel Furi Morla. Oui. Il y avait Yusuf Silla, Costa. Ensuite, il y avait Marseille. Mamadi Sano. Il y avait Balavo qui est venu de Kouroussa. Et tant d'autres. Il y avait Sorba Réméter de Conakry 1. Donc, vous, c'était cet engagement. Revenons à notre sujet. Le 25 août de Gaulle est là. Le 28 septembre, la Guinée a voté. Le 2 octobre, c'est l'indépendance proclamée. Vous, personnellement, vous étiez où ? Vous avez voté ? Vous étiez où ? Non, je n'étais pas, je n'avais pas l'âge de voter parce que j'étais au collège. Indépendance, nous, on découvrait le mot, c'était pour la première fois. J'ai encore un souvenir, un jour, le président fait un maire secteur de passage à Kindia. Il était très ami au papa de Fofana Ibrahima Kalwa. Et Fofana Ibrahima Kalwa, son papa, était le cousin de mon père. Donc, ils étaient régulièrement ensemble, régulièrement ensemble. J'étais encore à l'école primaire. Ils sont venus avec le premier dans l'Abbé Avogui, mon père, le père de Kalwa. À 4, ils sont rentrés dans la chambre et se sont enfermés. Quand ils sont enfermés, petit que j'étais curieux, je suis venu coller mon oreille à la porte. Ça, c'était en 1956. Déjà. Déjà, 56. Après, j'entends le président de maire secteur qui crie « indépendance ». Où c'est l'indépendance ? C'est-à-dire, ça chauffait là-bas, ça criait. Je suis sorti en courant, je suis allé voir un néné. J'ai dit « Ah, c'est chaud là-bas. » Il dit où ? Je dis « Dans la chambre de mon père. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai dit « Ah, j'entendais parler de l'indépendance. » Lui m'a regardé de « Mais est-ce que c'est l'indépendance ? » J'ai dit « Non, je ne connais pas. » Il dit « Mais est-ce que tu n'es pas fou ? » J'ai dit « Non, je ne suis pas parce que j'ai entendu dans l'ensemble c'est pourquoi je suis venu te demander. » Donc, c'est la première fois que moi, j'apprenais le mot « Indépendance ». Après, quand j'ai demandé, c'était de me dire qu'il fallait rester ou esclave ou être libre. Plus simplement. Traduit quoi. Traduit plus simplement. Quand il m'a appelé, j'ai dit « Mais moi, si tu me poses cette question, c'est la liberté que je veux. » Donc, c'est ainsi que j'ai vécu l'ère de l'indépendance, c'est-à-dire ce moment-là historique quand j'ai vu les gens devant les urnes pour dire qu'ils veulent voter et pour répondre justement à cette question de libre et d'esclavage ou liberté. Je me suis dit « Ah oui, je me souviens en 1956, j'ai entendu ce mot-là. Voilà comment je l'ai vécu. » Aujourd'hui, donc, quand vous regardez l'évolution de la Guinée depuis cette époque, qu'est-ce que nous avons gagné avec notre indépendance ? De quoi on peut être fier ? Moi, je crois que la première chose d'abord, c'est la liberté. Ah oui. À mon avis, c'est d'abord la liberté. J'étais petit, mais j'ai vécu l'ère colonial à Kindia. j'ai vu des choses atroces qui m'ont sidéré. Bon, mais comme à l'époque, ils étaient les maîtres de la Guinée, parce que j'ai vu un blanc qui a été transporté de Kindia à Molota dans le hamac, le hamac sur la tête de nos parents. Ça, je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc, l'indépendance pour vous ? C'est d'abord la liberté. C'est grâce à l'indépendance aussi que moi, j'ai connu le monde. Parce que le football m'a permis quand même de faire des voyages. Le tour du monde. Le tour du monde. J'ai fait les cinq continents. Ce que moi, j'ai retenu pratiquement, c'est d'abord la liberté et l'affirmation de la personnalité africaine. Nous allons donc vers le 2 octobre de la programmation de l'indépendance. Quel souhait vous avez pour les Guinéens ? Joyeux anniversaire au peuple de Guinée. Malgré les tumultures, tout ce qui s'ensuit, mais il faut reconnaître quand même la Guinée est là. Elle est unie, elle est indivisible, elle est une. Et je suis fier d'appartenir à ce pays. Comme conseil, je demanderai aux jeunes de se mettre au travail. Le succès au bout de l'effort, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas la déclaration d'intention, c'est le travail lui-même. Je viens de voir ce que je dis souvent, il faut travailler. En dehors des habitudes installées par le staff, vous avez la possibilité vous aussi personnellement de faire le constat de vos échecs, d'analyser et de préparer réellement ce que vous n'avez pas pu réaliser. Je vais parler par exemple des entraînements individuels. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris, donc, ce sont les derniers mots de notre invité de ce soir. Monsieur Souleymane Shérif, il est footballeur, il est ancien sociétaire du Sili National de Guinée, il est membre fondateur du Afia Football Club, le club qui a été triple champion d'Afrique. Il est ballon d'or africain 1972, le meilleur du continent à cette époque. Aujourd'hui, Souleymane Shérif est directeur technique nationale de la Fédération guinéenne de football, c'est-à-dire celui qui est chargé de la formation et du développement du football sur toute l'étendue du territoire national. En votre nom, nous le disons. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous le souhaitons joyeux anniversaire pour le 28 septembre et le 2 octobre. Merci. J'en suis fier et honoré. Bonsoir chez vous. Merci.